La coupe était au programme ce week-end, celle des U19, plus connue sous le nom de Coupe Gambardella. Deux clubs vendéens disputaient les 32e de finale. L'entente Esnay et la Genetouz recevaient le Stade Lavalois, une équipe de niveau national, c'est-à-dire que les joueurs font partie du centre de formation du club professionnel. Pas de suspens ce dimanche pour les Vendéens qui encaissent un premier but dès la 10e minute signée Touré. Le même Touré qui inscrit un but sur Coufran à la 27e minute. A 5 minutes de la mi-temps, Laval marque un 3e but sur une frappe lointaine de Auger. 3 à 0 à la mi-temps, à la 48e minute passe Hazardeuse de Rocheteau vers son gardien. Militossian n'en profite et inscrit le 4e but de son équipe. 3 minutes plus tard, 5e but pour Laval, il est signé Rech-Rech. On va retrouver Rech-Rech à la 65e minute pour le doublé. Il lobe le gardien d'Esnay Menanto. 6 à 0, score final. Le très bon parcours de l'équipe de Jérôme Boire s'achève sur cette lourde défaite. On écoute la réaction de l'entraîneur d'Esnay au micro de Frédéric Da Silva. On a abordé le match très prudemment. On avait choisi d'être plutôt défensif et de retarder le premier but le plus tard possible. Et on n'a pas réussi. C'est certainement dû à la qualité de l'équipe de Laval. Ça fait plaisir de jouer contre ces équipes parce qu'on sait qu'on va déjà loin. C'est déjà un exploit de venir jusqu'à ce niveau. Donc non, c'était intéressant. Et l'autre équipe, Vendienne, présente...